bonjour je suis avec vous maintenant pour une nouvelle session de fonctionnement du robot martingale forex que l'on voit ici sur un time frame de une minute donc c'est sur euro usd et on voit donc l'indicateur double candle indicateur juste en dessous donc lorsque c'est vers le haut ça veut dire qu'il ya deux bougies haussière et quand c'est vers le bas c'est qu'il ya deux bougies baissière lorsqu'il se trouve au milieu c'est que il prend pas de position il faut également que le compteur ici passe à zéro si lorsque ça passe à zéro on est en dessous il va vendre et si lorsque ça passe à zéro on est au dessus il va acheter donc là on est neutre donc il va rien faire effectivement il ya une bougie rouge et une bougie bleue donc c'est pas c'est pas un cas d'achat d'une vente donc on va voir sur la prochaine période de une minute on voit qui décroît ici 48 47 si à la fin de ces 45 secondes dans une nouvelle bougie bleue ben il va acheter sinon il faudra attendre la prochaine période donc on va attendre un peu on va voir comment fonctionne ce robot voilà là c'est par exemple d'ici 30 secondes on est toujours haussier il va prendre une position d'achat sur la valeur de l'ask c'est à dire environ 1 10 34 35 réduire un peu pour mieux voir l'évolution des courbes comme ça donc en ce moment avec la crise grecque s'arrête pas d'osciller ça monte ça descend ça monte ça descend là depuis ce matin on est dans une tendance globale haussière ce qu'on peut voir sur un time frame plus haut voilà depuis ce matin ce matin c'était le neuf donc c'est ici on est là il ya une énorme bougie baissière qu'elle date ici je crois que c'est hier soir non c'est ce matin 7 heures ce matin 7 heures il ya une énorme bougie baissière et depuis ça aussi ça fait des allers retours entre la tendance depuis donc lundi je crois que ça c'est le point de lundi 7 juillet on est le neuf c'est ça le cesse de lundi une tendance haussière ici mais là grosse bougie baissière et là ça aussi on est dans cette situation donc qu'est ce que nous dit le robot pour l'instant c'est notre bon on va passer sur le code je vais vous remontrer le code un petit peu puis dès qu'on aura un autre signal on reviendra sur sur le robot donc là c'est le code de martingale forex alors depuis il a beaucoup évolué en particulier la martingale ne prend des positions que sur les gains et il ya une nouvelle position après le franchissement d'un pack on appelle grid step ici grid step est défini comme étant égale au paramètre grid step donc là par exemple on l'avait mis il semble à 3 à 3 ici mais bon cette valeur je l'ai mise à 3 pour qu'il y ait plus souvent de bonne position afin que je puisse tester le robot correctement mais en fait il faudrait qu'ils soient au moins à 10 voire 11 pour que ce soit correct on revient ici donc c'est le pas de la grille nouvelle position en cas de gain et sur les la position juste d'avant alors c'est ici que ça se passe dans le contrôle du stop on va essayer d'y aller je vais essayer d'écrire le code le plus modulaire possible on va la manage stop loss c'est ici qu'en fait on définit un nouveau stop loss si si en fait on on est en gain de deux fois le pas de grille donc pour être précis on prend une position le pas de gris on a une hypothèse égale à 3 on est en gain de 6 pips dans ce cas là on prend une nouvelle position on remonte pardon non la nouvelle position la prend tous les trois pips mais dès qu'on a un gain de 6 pips sur une position on remonte le stop on ne le met pas à 0 mais on le met à 4 tiers de la position c'est ce coefficient ici ça veut dire que sur cette position là on est sûr de gagner 3 plus un tiers de 3 c'est-à-dire 4 pips 4 pips et on fait ça pour chacune des positions donc si on est toujours gagnant ben notre stop c'est un stop suiveur en fait ici augmente régulièrement la seule différence par rapport à une stratégie de stop suiveur c'est que on a des nouvelles positions à chaque pas de grille autre chose que l'on fait au niveau du stop dès qu'on a ouvert une nouvelle position on calcule une position moyenne c'est ici et on on définit le stop pour pour chacune des positions par rapport à ce prix moyen moins le stop définit un stop loss alors prix moyen moins le stop loss définira le nouveau stop loss de la position ça a permis de resserrer en fait les stops au niveau niveau de la gestion du robot comment il fonctionne au niveau du code il est très modulaire donc tout commence comme d'habitude dans on start on start on définit des variables comme le nom du robot l'instance de robot le nombre de positions si le robot a été éteint mais que les positions ont continué à tourner on réinstancie les les paramètres globaux ici voilà après on affiche des informations et enfin on utilise le l'indicateur double candle indicateur ça ça pourrait être changé pour changer le signal par exemple donc ça c'est dans on start ensuite dans on tick qui est ici donc on vérifie si is control série est vrai ou faux ça permet d'éviter de réentrer dans le code alors même qu'on n'a pas fini le traitement du premier tick et que déjà on tick renvoie une nouvelle instruction sinon ça crée de sacrés problèmes donc dès qu'on rentre dans dans contrôle série is control série est vrai et donc cette instruction deviendra vrai sur le tick suivant et on fera rien on tournera voilà et dès qu'on aura quitté contrôle série donc is control série deviendra false dans ce cas là on traitera les tics suivants ça fait que notre programme ne traite pas tous les tics s'il prend du temps à traiter contrôle série va il va sauter certains tics ça sera pas énorme c'est au millième de seconde que ça se compte donc tout se passe maintenant dans contrôle série ici contrôle série est ici alors comment il fonctionne il teste s'il existe des positions s'il n'existe aucune position il va gérer le premier ordre voilà sinon c'est qu'il existe déjà des positions dans ce cas là il affiche des informations puis il gère les ordres suivants premier cas on gère le premier ordre et dans les autres cas on gère les ordres suivants puis enfin à la fin on gère le stop voilà c'est ici on va voir ces trois méthodes l'une après l'autre ici c'est le signal on utilise notre indicateur double candle si c'est signal est positif c'est un bail si c'est précédent si ce signal est différent de neutre dans ce cas là il exécute un ordre c'est ici manage next order lui fonctionne comment il vérifie d'abord qui en moins une position non il teste si une position plus grand ou égal à max order dans ce cas là il sort on ne gère pas plus que max order position puis ensuite on calcule le plus grand prix et le plus bas prix d'entrée ça ça va nous servir par la suite on détermine le prix actuel ah tiens notre robot vient de rentrer en position on vient de l'entendre donc là il vient de prendre une position pardon moi j'ai entendu c'est pas lui ça doit être un autre bon sur notre ici parce qu'ici j'ai des robots en test donc non ça c'est un autre robot je teste également c'est celui ci effectivement il a pris une position donc en vente même prendre une position en vente voilà mais bon ça c'est le l'ordinateur de production donc on va pas regarder par rapport à cela mais par rapport à la plateforme de test qui est ici pour l'instant il n'a pas pris de position on en dit où c'est toujours neutre alors retournons au code donc on calcule le prix actuel donc soit un asque soit un bid selon qu'on est en achat ou en rente si le prix actuel est plus grand que le plus grand des prix c'est ici plus le pas de grilles et qu'on est en en mode achat ça veut dire qu'on a un gain ou que le prix actuel est plus petit que le plus bas prix moins le pas de la grille et que tiens il n'y a pas la condition bizarre il y a une erreur ici si on devrait avoir un comme ça ouais c'est 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 le genre de bah non en fait non je dis une bêtise non ça marche parce qu'il y a deux parenthèses là ouais c'est bon c'est bien l'instruction correcte donc je reprends si le prix actuel est plus grand que le plus grand des prix d'entrée précédent plus le pas de la grille et qu'on est on a acheté dans ce cas là on prend une nouvelle position et inversement si on a vendu et que le prix actuel est plus bas que le plus bas des prix d'entrée moins le pas de la grille à nouveau on prend une position de vente donc c'est ici et on traite exécute order donc voilà manage next order est plutôt simple il vérifie si on est au dessus du plus grand prix dans le cas des achats ou au plus bas que le plus bas prix dans le cas des ventes plus ou moins un pas le grid c'est et il prend une nouvelle position dans ce cas là exécute order ne fait qu'exécuter le trail il vérifie qu'il y a bien un type de trail à exécuter il détermine le volume ah oui il le détermine en fonction du money management alors est-ce que c'est notre robot cette fois-ci non toujours pas il détermine le volume en fonction du money management donc si le compte est trop faible il prendra pas de position en tant que tant que le money management n'est pas respecté les positions ne sont pas prises ici on vérifie bien que le volume calculer est supérieur au volume minimum ça ça dépend du bon coeur habituellement c'est 1000 1000 euros sachant qu'un lot c'est 10000 euros un mini lot c'est 10000 euros et un micro lot c'est 1000 euros voilà sans que je me trompe pas micro mini et lot voilà donc si par exemple le calcul du volume a acheté c'est 346 par exemple 346 est-ce que c'est plus grand que le volume minimal 1000 ? non dans ce cas là on prend pas la position parce que si on prenait la position on la prendra à 1000 et notre money management nous a dit qu'il fallait pas dépasser 346 donc on respecterait pas le money management voilà les stop loss ils sont gérés ici on a vu ça tout à l'heure voilà il y a il y a un stop loss de resserrement dans le cas où on prend une nouvelle position et il y a un stop loss suiveur dans le cas où on est en gain le money management il est où ? ah oui en fait c'est une librairie on va y aller compute volume go to définition vous voyez l'intérêt de visual studio là quand on cherche des choses on trouve tout de suite compute volume alors comment il fait ? il calcule le maximum du volume donc là il fait appel à la méthode money management qui fait partie d'une librairie qui est ici je vais monter un peu money management est ici donc il calcule le potentiel de perte alors là c'est simple on prend chaque position l'une après l'autre on calcule le prix d'entrée moins le stop loss actuel on en déduit donc une différence en PIB qu'on multiplie par un volume et ça nous donne la perte maximum de cette position et on additionne l'ensemble de ces pertes maximum de chaque position ça nous donne le potentiel de perte maximum voilà donc c'est notre maximum de pertes qu'on peut avoir compte tenu de la position actuelle ensuite on définit le la monnaie à investir sur notre monnaie de dépôt c'est à dire l'euro ici donc on prend la balance multiplié par le risque divisé par 100 et bien sûr on fait moins maximum loss parce qu'on a déjà des positions sur le marché que ce soit avec notre robot d'ailleurs ou avec ah non simplement avec notre robot par contre on ne tient pas compte d'autres robots on a déjà investi si on a une perte maximum qui est actuellement sur le marché notre nouveau volume d'investissement ne devra tient compte effectivement de ce maximum de pertes déjà sur le marché si tout se passe mal on a déjà ce maximum de pertes donc on est obligé d'en tenir compte quand on prend une nouvelle position donc là c'est dans la monnaie de l'euro on transforme ça en dollars tout simplement en divisant par alors comment je fais ça pourquoi je multiplie par bid bid tiens c'est bizarre ce truc je multiplie par le milieu entre là ce qu'est le bid ah oui parce qu'en fait je multiplie par la valeur de l'euro par rapport au dollar donc ça me donne des dollars mais il n'y a aucune raison de préférer l'ask ou le bid puisque ça dépend du fait qu'on a fait des achats ou des ventes donc comme on ne sait pas à l'avant ce que c'est donc on multiplie par le milieu pour être le prêt à l'équilibre c'est une valeur approximative ça n'a pas changé beaucoup ensuite on divise ce résultat par le stop loss donc le stop loss donc ici c'est le stop loss le stop loss de la nouvelle position qu'on souhaite entrer et ça nous donne le volume maximum et c'est ça qu'on renvoie on voit le maximum entre 0 et cette valeur voilà ça nous donne donc un volume maximum ensuite pour calculer le volume d'entrée de notre prise de position on va tenir compte du maximum d'ordre possible bon là c'est pas tout à fait exact parce qu'on ne tient pas compte des positions déjà entrées ça on pourrait le modifier enfin je le fasse parce que là au moment où on calcule ce volume il se peut qu'on a déjà entré quelques positions donc on devrait faire max moins on peut le faire ici alors on va le faire tout de suite double 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 donc on va appeler ça un order bon un autre nom après qui va être égal donc à max order moins le nombre d'ordres déjà sur le marché c'est à dire n position oui qu'est-ce que je fais c'est à dire comme ça on aura un calcul plus exact du volume je jongle entre le mac et le pc donc contrôle entre contrôle et cmd là c'est cmdc je suis sur le mac et quand je suis sur pc je me souviens qu'il faut faire contrôle c'est vraiment magique l'informatique quand on y pense pourquoi faire pareil lorsqu'on peut faire différent voilà donc ça nous donne ça nous calcule le volume de base et ensuite on applique à ce volume de base une martingale multiplié par le nombre de positions donc là on pourrait éviter l'appel double de la même méthode double n position égale cette méthode voilà ah oui je me suis encore trompé hop donc c'est cmdc cmdv et ici cmdv voilà comme ça tout est correct et on n'oublie pas le point virgule à la fin voilà comme ça ça sera un peu le volume sera un petit peu plus supérieur en fait il va augmenter bah si par exemple max order c'est 20 et que j'ai déjà entré 15 positions bah au lieu d'avoir 20 ici j'aurai que 5 voilà donc je vais diviser par un nombre plus petit voilà cette formule en fait permet de savoir quel volume basse volume maximum je peux prendre euh si je vais prendre jusqu'à n order position voilà compte tenu de la martingale c'est aussi simple que ça c'est un calcul mathématique c'est une somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça fait n n moins 1 n multiplié par n moins 1 divisé par 2 donc voilà c'est ce calcul qu'on fait ici pour qu'on retrouve un order moins 1 ici donc ça ça permet de calculer le volume en fonction du management le reste c'est des méthodes utiles par exemple la position la plus haute dont le prix d'achat est le plus haut la position dont le prix d'achat est le plus bas le prix d'entrée le plus haut le prix d'entrée le plus bas voilà c'est des méthodes utiles ça ça permet d'afficher des informations hop ça aussi voilà donc c'est l'ensemble du code vous voyez on arrive en fait à le comprendre beaucoup mieux lorsqu'il est structuré on a vraiment structuré le code de façon modulaire pour que lorsqu'on a besoin de le transformer on sache exactement où il faut le faire si il y a un souci par exemple sur le sur les stop loss on va directement dans la méthode manage stop loss qui est ici et on sait que c'est là seulement qu'on doit modifier notre code on arrive à le faire plus simplement de la même façon les noms des méthodes elles doivent refléter le plus exactement possible ce qu'elles font execute order c'est simple on sait que ça exécute un ordre manage next order ça permet de gérer le prochain ordre etc etc pourquoi on fait ça ? c'est parce que quand on lit du code il n'y a rien de pire que de ne pas savoir à quoi ça correspond une variable ou une méthode et donc il y a des conventions de codage comme ça par exemple une méthode ça s'écrit avec une première lettre minuscule souvent vous voyez les méthodes avec des grandes lettres des majuscules en première lettre généralement on réserve ça pour les propriétés en c-chart les propriétés par exemple les propriétés ici vous allez voir tout commence par une majuscule ici martingale les variables globales on met un underscore devant donc on sait tout de suite que c'est global voilà il y a certaines personnes qui rajoutent le type de la variable par exemple ils vont mettre un petit d devant je trouve que ça fait redonnant parce qu'en fait on arrive à deviner le type simplement par le nom de la variable grid step ouais ça pourrait être un entier aussi mais c'est pas très important moi personnellement je mets pas le type de la variable parce qu'on arrive à le comprendre par contre je mets bien les underscores parce que ça permet de savoir si c'est global ou local voilà et le nom des variables ont toujours un nom explicite et complet beaucoup de gens enfin beaucoup il y a certaines personnes qui utilisent des abréviations avec des lettres ce genre des variables I H B G C franchement on essaie de comprendre ce que ça veut dire on comprend pas il faut lire plein de fois et puis après même même si on a compris une fois ça veut pas dire qu'une semaine après quand on relit le code on se souvient donc là en donnant des noms explicites on arrive bien à voir les choses voilà donc le code est expliqué est-ce que il a pris une position ? non il veut toujours pas prendre de position pourtant là il aurait dû en prendre une à l'achat je vais essayer de voir pourquoi il l'a pas fait donc on était ici on était juste il venait juste peut-être de descendre ah ouais ça doit être le seuil je suis à combien au niveau du seuil ? c'est peut-être ça hein on essaie de diminuer le seuil ça c'est la taille des bougies à considérer si la taille des bougies est trop petite en fait il n'en tient pas compte ça devait être le cas ici la bougie devait être donc là j'ai pris 10 pips ce qui est beaucoup non c'est en c'est pas en pip en fait ça c'est en c'est en c'est en c'est en c'est multiplié par 10 moins 5 donc c'est vraiment très petit donc là en l'occurrence ça va être 10 moins 8 si 10 moins 5 ça fait un pip ça va faire de 10 moins 3 pip voilà c'est 0 0 0 1 moi c'est ça 10 moins 3 pip alors là il devrait quand même sur cette bougie là à la fin il devrait prendre un achat voilà il y a un bug c'est peut-être la valeur du compte 997 il est peut-être trop faible ce compte on va augmenter le risque c'est peut-être ça en fait le problème on va le mettre à 10% simplement bon ça il faut pas le faire en cas réel parce que on plante le compte très vite c'est juste pour qu'il soit pas bloqué parce que là le compte 1000 euros sur le compte c'est pas beaucoup et pour respecter le money management il se peut que ce soit la raison pour laquelle il prend pas de position ce que je vais faire je vais couper la vidéo jusqu'à qu'il prenne la position voilà donc il vient de prendre une position de vente suite à deux bougies baissières mais là le coût est en train de remonter donc on va voir donc vous voyez le petit trait bleu épais c'est la nouvelle prise de position dans le cas où on gagne donc 3pi dans le cas présent donc c'est pas là on est pas dans la bonne direction malheureusement on a notre stop loss qui se trouve à 28 points donc ici on le voit là voilà donc la situation ici c'est soit ça remonte et on perd 28 points c'est à dire 1500 euros sur une prise de position ici de si long qui a été calculée par rapport au risque maximum de 2% on va faire le calcul actuellement il y a aucune autre position sur ce compte 2% d'environ 900 000 ça fait combien donc 900 000 divisé par 100 ça fait 9000 divisé par 2 ça fait 4500 on a droit à une paire de 4500 mais il a tenu compte également du maximum d'ordres que l'on peut passer c'est à dire 5 voilà 5 ordres au maximum si je fais 5 fois 1500 ça fait 7500 voilà 7500 que je peux perdre sur sur cette série et mon risque maximum on a dit 2% c'est à dire c'est à dire alors je recalcule 800 000 divisé par 100 ça fait 8000 fois 2 16000 donc j'ai l'impression que ça calcule moins donc le maximum c'est 7500 et en fait on peut aller jusqu'à 16000 pourquoi il ne donne que 7500 alors sinon sinon x 28 28 ça fait 280 disons 300 3 x 6 ouais c'est ça il dit environ 1800 1800 x 5 ça fait 9000 donc en fait c'est 2 fois moins 1 il divise par 2 pourquoi enfin je trouve pourquoi donc pour l'instant je ne vois pas trop pourquoi il ne le trouve pas correctement bon ben le robot continue à fonctionner je vais couper et puis reprendre après dès que ça va évoluer pour éviter que ça prenne trop de temps voilà je reprends le cours des choses il y a eu un petit décalage c'est normal puisque j'ai coupé la vidéo vous voyez que ça d'abord notre prise de position était ici sur cette ligne là voilà voilà on a d'abord perdu mais on a touché la bande de bollinger supérieure c'est diminué c'est remonté toucher la bande de bollinger de touche maintenant c'est en train de diminuer il faut donc que là ce que vient de toucher cette ligne violet pour qu'une nouvelle prise de position soit prise par le robot donc une vente pourquoi il en prend autant ? c'est là qu'on voit qu'il y a un sacré bug pourquoi il a pris autant de position ? il en a pris carrément 3 bon il y a un problème je crois que ça va tellement vite que le code n'arrive pas à se gérer correctement c'est à dire qu'en fait c'est antique qui est appelé plein de fois pourtant dans la méthode antique si on regarde bien j'ai mis un ça j'arrive pas à comprendre je suis en train d'écrire un nouvel indicateur multicandle donc on va aller ici dans antique j'ai mis un test ici qui permet d'éviter de re-entrer dans la méthode malgré ça l'explication logique c'est qu'ils contrôlent donc on va dans contrôle série on rentre à l'intérieur et au moment en fait c'est au moment où donc on met ça en dessous donc c'est vrai ou alors c'est que entre le début il faudrait peut-être mettre ça au début complètement mais le problème c'est si on fait retour il faut nécessairement que ce soit après on ne peut pas le mettre avant ça veut dire qu'entre le moment on rentre dans antique et le moment où on atteint cette liste contrôle série en fait il y a plusieurs hauntic qui apparaissent qui sont gérés donc tout se passe cette ligne puisque le liste contrôle est encore à false et on arrive ici par exemple il y en a eu 3 donc il y a eu 3 hauntic avant que lui passe à false simplement le quatrième, cinquième tic qui ne sont pas gérés donc comment on résout ce problème on va mettre un timer alors c'est difficile là c'est vraiment donc au final il a pris il a pris deux positions alors qu'il aurait dû en prendre qu'une seule et voilà et là il est en train de remonter il a touché la bande de Bollinger il est en train de remonter au passage on peut observer quand même que les stop loss ont été déplacés donc on va voir ça sur chaque position donc là le stop loss est à moins 28 moins 28 et moins 24 donc il n'y a que la première position dans le stop loss a été modifié pas les suivantes alors qu'il aurait dû le faire voyons voir pourquoi donc ici donc ici le et où voilà on va mettre le stop loss et c'est sur cette ligne au moment il aurait dû le modifier ici pourquoi il ne le fait pas et c'est sur cette ligne donc on est dans cette situation on passe là on manage sur place il est bien appris à chaque fois donc il aurait dû modifier le stop je ne sais pas pourquoi il n'y a pas 2 2 2 2 je comprends pourquoi en fait le robot a été lancé deux fois il a lancé deux fois la création c'est moi qui ai un petit peu j'ai lancé deux fois deux instances mais ça n'explique pas pourquoi le stop loss n'a pas été modifié ici sur cette position ils ont le même nom on explique pourquoi il y a eu deux positions d'entrée il y avait deux instances avec les mêmes noms de robots un label par contre il aurait dû modifier le stop loss de celui ci il n'a pas fait stop loss ici devrait être égal à 1 10 377 au lieu de 1 10 369 on a vraiment du pique hop on a vraiment du pique on a vraiment du pique on a vraiment du pique moyenne des prix, ça c'est une constante, moins le stop loss, moins 28. Nouveau stop loss, c'est la moyenne des prix, moins une constante. Donc c'est toujours le même prix dans toutes les positions. Et ensuite on teste est-ce que ce nouveau stop loss dans le cas d'un achat est inférieur, est supérieur par nous. Ah, il y a bien, il faut que le nouveau stop loss soit supérieur. Nouveau stop loss supérieur, nouveau stop loss supérieur. Bon, je vais couper le rebond et je reprends après. Voilà, je reprends, je me suis absenté un peu, j'ai été manger un petit peu, j'avais faim. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'agir. Donc on voit le robot tel qu'il fonctionne, les stop loss, on regarde où ils sont. Donc ça c'est la première position. On voit bien que le stop loss est passé au 4,5ème de la position suivante. Donc cette position-là, la dernière qui a été rentrée. Le stop loss de la première position, celle-ci, se trouve ici. Si je clique là, on voit bien le stop loss qui se trouve à 5,3 pips. Donc ça veut dire que là, on gagnera minimum cette valeur. Et au fur et à mesure que le... Voilà, là on vient de toucher un des stop, donc en gain. Par contre, les autres positions, malheureusement, leur stop n'ont pas bougé, ils sont restés au même endroit. Ils ont simplement été normalement rapprochés. Mais je vois qu'ici, ils n'ont pas été si rapprochés que ça. Celui-là, il reste à 28. Celui-là, il passait à 26,3. Et celui-là, à 26. Donc en fait, il faudrait trouver... Il faudra en fait les rapprocher plus vite. Donc ça, il faudra modifier la méthode manage stop loss. Si vous voyez, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on gagne. Là, on a gagné sur... On a sur les dernières. Là, on a gagné... Donc 4,5 pi. L'autre, on a perdu, c'est à cause des spreads. Mais globalement, on n'a pas perdu beaucoup. 3. Mais ensuite, vous voyez en fait... Non, c'est dans l'autre sens. Ah non, je vais manger trop vite. Vous voyez, là, il change de direction complètement. Et c'est là qu'en fait, il faudrait que les stops soient resserrés. Et ils ne le sont pas. Donc il suffit simplement que ça manque d'un seul coup. Et on va perdre sur toutes les positions. Sur ces 3... Enfin, 2, parce qu'il y en a une qui est due à une erreur. Je vais lancer deux fois le robot. On perd sur deux positions. Près de 28 pi. C'est là que ça ne va pas. Donc en fait, ici, dans ces situations-là. On a commencé à gagner. Puis un retournement. Il faudrait qu'en fait, les stops soient d'un seul coup rapprochés. On perd, certes, mais on perd un peu moins que prévu. Voilà. Pour les rapprocher un peu plus. Il faudrait trouver un facteur de rapprochement des stops. Voilà. On va le laisser tourner. Je coupe à nouveau. Voilà. Je reprends la vidéo. Donc on a vu le cours qui est d'abord descendu jusqu'ici. Ce qui a permis d'ouvrir cette position. Puis juste après, il y a une grande bougie bleue. Là, ça a oscillé entre la bande de Bollinger haute et le milieu de la bande. Maintenant, c'est en train de descendre. Voilà. Alors, on va voir. Là, on voit que les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter. On va voir ce que ça va donner. Donc, il faut que le LASC, c'est-à-dire la ligne bleue, apparemment, il l'a pris sur la ligne rouge. C'est bizarre. C'est un achat. C'est une vente. Ouais, c'est normal. C'est sur la ligne rouge. Donc, il faut que le BID touche cette ligne violette pour faire une nouvelle position. Donc là, du fait qu'on a pris une nouvelle position, on a les Stop Loss. Alors, c'est quoi qui s'est passé là ? C'est un Stop Loss qui a été touché. Ah non, il est là, Stop Loss. Non, rien ne s'est passé. Pour l'instant. Voilà, les Stop Loss ont été modifiés. On va le voir. Donc, sur cette position, on a un Stop Loss ici. Et sur celle-ci aussi. Voilà, là, on prend des positions. C'est intéressant de le voir fonctionner. Donc, par contre, là, il m'a pris deux positions. Et là, je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'est le Stop. Non, c'est pas deux positions. Il n'y en a qu'une seule. L'autre, c'est le Stop. Il devrait avoir une couleur différente pour qu'on puisse le distinguer. Donc, voilà. Si on regarde bien les positions, on a un gain sur toutes les positions, sauf la dernière. Et normalement, sur les positions, donc, sur les trois premières positions, les Stop sont gagnants. On a des Stop Loss gagnants. Donc, les seules positions sur lesquelles on pourrait perdre, à partir de maintenant, c'est sur les deux dernières. C'est pour ça qu'il faudrait pouvoir resserrer les Stop dans le cas où il y aurait un retournement. Donc, par exemple, ici, si on avait une bougie bleue qui venait toucher les Stop des trois premières positions, sur lesquelles on est en gain, dans ce cas-là, il faudrait resserrer le Stop, ramener le Stop des deux dernières un peu plus bas. Au pire, on va être stoppé dessus en perte. Là, par exemple, on vient de toucher un Stop en gain de 640, 7,6 pips. Ce qui représente 4 tiers de 3, donc 4. En fait, là, on était plutôt à 4 tiers de 6. 4 tiers de 6, c'est-à-dire 8. C'est là qu'on voit qu'il y a du slipage. Il a coupé à 7,6 alors qu'il arrête de couper à 8. J'ai constaté ça, bien sûr. Il y a systématiquement du slipage négatif, faible, de l'ordre de 0, entre 0,1, 0,2, 0,3. Mais il existe. Et puis là, on ne peut pas dire que c'est à cause de la volatilité. Ça ne varie pas suffisamment vite pour vous dire que les ordinateurs de ces traders sont incapables de suivre la cadence. Donc là, c'est vraiment voulu. On coupe la position avec un DG slipage. C'est une façon d'augmenter les spreads ou d'augmenter les commissions. Et on communique ensuite en disant, on a les spreads les plus faibles. Ce qui est un peu faux, il y a un indicateur qui me donne le spread moyen que j'ai écrit. C'est spread. Voilà, ici. Ce spread moyen, il va nous calculer le spread. Actuellement, on a un spread d'un virgule entre 1 et 1,1. Bon, on commence à être fin de journée, donc il va augmenter. Mais en moyenne, on est plus proche des 1,2 que des 0,2 ou 0,3 sur lesquels communique ces traders. Donc, si vous rajoutez au spread moyen de 1 des commissions sur EURESD, 30 par million, ça fait quand même aller-retour 60 par million. C'est équivalent, à mon avis, à un spread de 2, entre 2 et 2,5. La réalité, là. Donc là, on voit quand même le robot fonctionner, c'est intéressant. Donc, malgré le... Il y a toujours ce souci à résoudre sur les deux dernières positions pour lesquelles, si ça remonte d'un seul coup, malheureusement, les stops sont moins. Dans l'occurrence, sur cette position-là, le stop est à 28, et sur celle qui est juste au-dessus, à nouveau 28. Il n'y a que celle-ci sur lesquelles les stops sont rapprochés et en gain de 4 tiers. 4 tiers, en fait, pour celle-ci. Ensuite, alors, que je ne me trompe pas. 4 tiers pour celle-ci, 4 tiers de 3 pour celle-ci, 4 tiers de 6 pour celle-ci, et 4 tiers de 9 pour celle-ci. Voilà. Donc, c'est quand même des circonstances assez intéressantes. On assure nos gains, quand il y en a. Et on essaie de minimiser les pertes. Donc là, c'est la configuration vraiment idéale lorsque le robot ne s'est pas trompé. Enfin, il s'est un petit peu trompé au début. Je vous rappelle, c'est ici qu'on a pris notre position. Ça a d'abord monté, cogné sur la bande de Bollinger, redescendu, ça a beaucoup de volatilité. À nouveau, deux tops sur la bande de Bollinger, puis après, c'est descendu, ça a longé la bande de Bollinger. Nouveau test échoué sur le milieu de la bande. À nouveau, c'est échoué là. Nouveau test, un, deux, trois tops, et même quatre tops. Et là, ça descend. Voilà. D'un point de vue Chartist, c'est une configuration correcte. La bande de Bollinger joue son rôle. Et là, on est à la frontière de la bande de Bollinger, donc ça descend. Jusqu'où ? Ça, je ne peux pas le dire. Le spread, ce qui peut nous informer, c'est le spread. Lorsque le spread augmente, c'est que la volatilité est grande. Là, on a un spread de 1.4 actuellement. On voit une nouvelle bougie bleue qui commence à augmenter. 1.5, temporaire, 1.4. Donc là, il y a de fortes chances qu'on ait une grosse bougie bleue qui vienne corriger cette forte baisse. Et là, non-stop, on va être touché, mais avec la volatilité, on va perdre un peu. C'est-à-dire, on ne sera pas réellement à 4 tiers de 3, ni 4 tiers de 6, ni 4 tiers de 9. Il y a un peu moins, mais on sera toujours en gain. Voilà. Là, c'est la modification des stops qu'on vient d'entendre. À chaque fois que le cours baisse, en fait, les stops sont rapprochés. Pas les derniers. Par contre, les derniers restent en 28. Et les autres ont été rapprochés. Il reste en fait toujours à 4 tiers. Là, je crois que c'est un stock qui a été touché. Non, ce n'est pas ça. Donc là, les cours remontent. Le premier stop se trouve. Non, ce n'est pas celui-ci. Ça doit être celui-ci. C'est celui-ci, le premier stop. C'est celui sur lequel on est actuellement à 12 pips. Donc, on va gagner peut-être 9 pips. À peu près, si le stop est touché. 9, 8 pips. Ça fait 36 divisé par 3, c'est-à-dire 12. C'est-à-dire 12. Là, il nous indique même 12.1. Gain de 1089.57. Mais ça peut être mieux si, par exemple, les cours repartent à la baisse et que notre stop n'est pas touché. On gagnera plus. Mais bon, l'objectif, c'est quand même d'avoir un robot qui assure les gains afin de minimiser les drawdowns et d'avoir un money management régulier, correct. Voilà. Risque minimum, en fait. Effectivement, si on voulait prendre un risque plus grand, on ne mettrait pas les stops aussi près. On laisserait plus de liberté au cours afin qu'ils puissent corriger, prendre le temps de corriger. On prendra aussi des time frames supérieurs. on ne prendra pas. Ici, on est quand même en M1. Donc M1, c'est un frame très faible. Là, c'est en train d'hésiter. Le cours est un 1.9. On va voir par rapport à... Time frame horaire. On va voir. Non, on n'est pas au minimum. Le minimum, il est ici. Voilà. Il se trouve à 1.09.15. Donc on peut penser qu'on aura... Qu'on peut avoir un objectif ici à 1.09.73. Alors j'aime bien ce genre de gap. La plupart du temps, on va dire régulièrement, le gap, ils sont comblés. Vous voyez un gap comme ça. Il suffit d'acheter ici. Et vous voyez, c'est un gain facile. C'est un gain facile parce qu'on va dire dans 80% des cas, les gaps, ils sont comblés. Peut-être même plus. Je ne connais pas les statistiques exactes, mais les gaps comme ça sont régulièrement comblés. Il y en a un ici. Il y en a un autre ici. Vous voyez, il a été comblé de la même façon. Alors bien sûr, il y a des hésitations, etc. Mais ils sont comblés. Et ensuite, le cours suit son cours. L'explication logique de tout ça, c'est que ceux qui ont vendu, donc ils sont en gain ici, ils rachètent leur position parce qu'ils ont un gain suffisant et ils ne peuvent pas prendre de risque. Et du fait qu'ils rachètent, les cours montent, tout simplement. Et souvent, il y a aussi des pics parce que tout le monde le fait, ça. C'est-à-dire que tout le monde va acheter ici, donc va placer ses stops à peu près en dessous. Et donc souvent, il y a des petites... Il y a des pics ici, on le voit. Il y a... Comment ça s'appelle ? Il y a un nom, je ne me souviens plus. Le pied de la bougie. Non, c'est pas ça. Vous voyez un peu, il est 1,0825 jusqu'à environ 1,0950. C'est-à-dire 125 pips. Ça, c'est les stops. Les stops loss qu'ont été cherchés par les gros. Ils savaient très bien qu'ils allaient les toucher. Et effectivement, ils les ont touchés. Donc là, 125 pips. C'est difficile de mettre un stop à plus de 120. Je ne me trompe pas. 1,0825 1,0950 ça fait bien 125. Ouais, c'est ça. 125. Je crois que c'est ça. Je vais agrandir parce que j'ai l'impression que c'est la ligne de... Hop. Voilà. On voit bien la bougie. Je crois, hein. Je vais enlever les volumes. Peut-être que... On va enlever les volumes. Un peu. Ce truc... Non, c'est la séparation. Je me trompe. C'est la séparation des périodes. On va l'enlever. Voilà. Maintenant, il n'y a pas eu finalement de chasse au stop ici. Ou très peu. Environ... Peut-être 10, 15 pips. Donc là, quelqu'un qui, lundi ou dimanche soir, aurait vu ce gap et aurait mis son stop à 20 points, il aurait été capable de gagner 1,09, 99, à 1, 10, 80, presque 100 pips. Voilà. 100 pips, sans trop de risque. Avec une certitude à 80%. C'est là qu'on est content de connaître l'analyse chartiste. Quand ça se passe comme ça. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Malheureusement. Donc, on en est où ici ? Là, ça stagne. Donc, je vais couper à nouveau la vidéo. On va le laisser travailler. Je viens juste de reprendre. En fait, il vient d'avoir une belle bougie bleue qui nous a coupé les trois positions sur lesquelles il y avait des stops. Ce qui nous donne... Alors, globalement, c'est les trois dernières. 12,1 pips. Là, il n'y a pas eu de slipage. 4,6 pips. Et 7,9. Si on prend 4 tiers de 6, 4 tiers de 6. J'ai toujours du mal à calculer. Ça doit faire 8. Donc, 4,6. Là, par contre, il y a du slipage. On aurait dû avoir 8 ici. Un slipage de 1,4. Et enfin... Ah non, il est là. Le 4 tiers de 8, c'est celui-ci. Ils n'ont pas été coupés dans le bon sens. Et donc, il y a simplement un petit slipage de 0,1. Et là, on a un slipage positif de 0,6. Donc, finalement, on peut dire que la plateforme CLGO nous donne quand même de temps en temps des slipages positifs. Donc, c'est intéressant. Par rapport au début de la série, on est en gain de 4,5 plus 7,6. Donc, 12,1. Plus 12,1. 24,2. 24,8. 28,8. 36,7. 36,7 pipe de gain. Et on a commencé alors, opening time. Il n'y a pas opening time. Comment ça se fait, ça ? Ici. Voilà. Et on a commencé à... Je l'ai ici, en fait. Elle est où la bougie à 16h11. 16h11. Et là, il est... Il est... 16h11. Et il est 17h40. Donc, 1h30. C'est pas mal. Près de 35 pipes en 1h30. Bon, c'est dans le cas où on gagne qu'on a effectivement ça. Mais maintenant, vous voyez la situation qui est la nôtre. Il nous reste deux positions sur le marché qui, si ça va dans le mauvais sens, on perd 5000 ici. 28 et 28. 56 pipes. On a gagné 35 d'un côté. Potentiellement, on peut en perdre à 56. Ça fait quand même moins 20 pipes. C'est vrai que ça ne va pas. Donc, l'idée, d'ailleurs, qui m'a été soufflée par Antoine, personne qui est à la base de la création de ce robot, enfin, de l'idée de le modifier, plutôt, c'est pas lui qui l'a écrit à la base. C'est de rapprocher ces stops lorsque, justement, cette situation de, on va dire, de correction, de pullback, c'est pas un pullback, de correction, arrive. Donc là, nos trois stops ont été touchés. Là, on coupe tout, en fait. On se dit, bon, c'est fini. On a gagné sur les trois positions, là, même quatre, une, même cinq. On a gagné cinq positions, on a un retournement rapide, nos trois positions tombent, pof, on coupe tout. C'est-à-dire, au pire, donc, on aurait une perte de, donc, environ mille, on va dire, mille, c'est-à-dire, je ne sais pas, un nombre de pipes, combien ça fait ? Un nombre de pipes, ça doit faire à peu près sept pipes. On en a gagné 35, on en perd sept. On va dire, il nous reste quand même un gain de 30 pipes. c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je vais implémenter, c'est-à-dire que le truc, c'est de trouver le critère par lequel, en fait, on remonte d'un seul coup. C'est le fait que, en fait, les positions se ferment très vite, l'une derrière l'autre avec un temps très court. On pourrait prendre le temps de la bougie comme temps unitaire. Ici, sur une seule bougie, il y a plus de deux clôtures, c'est-à-dire que on calcule la bougie sur laquelle la clôture se fait. s'il y a une deuxième clôture sur la même bougie, on clôture tout. Voilà, il faudrait faire un truc comme ça. Et voir ce que ça donne. Là, dans un cas comme celui-ci, vu la tendance d'une baissière, même en horaire, on a une tendance baissière. une grande bougie rouge, des hésitations. Là, une, deux, trois bougies. Ça s'appelle les trois soldats, d'ailleurs, ces trois bougies comme ça. On peut dire que ça va descendre. Là, ce n'est pas une histoire de robot, c'est une histoire chartiste. Quand vous avez trois bougies comme ça, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en position de vente et qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'acheteur. Ou très peu. Quand ça remonte, c'est simplement les gens qui prennent leurs bénéfices. Ils ne vont pas jusqu'au bout du mouvement. C'est pour ça que ça remonte. Ceux qui sont en contre-tendance. Sinon, l'idée, c'est que ça descend quand même. On va le laisser tranquillement. Je remets en pause à nouveau. Je reprends parce que là, on voit qu'il y a des velléités de baisse. Il y a ce petit bougie là, toute petite, qui est un signal chartiste aussi. Mais bon, ça ne m'inspire pas vraiment. Autant les trois bougies rouges descendantes, ça me paraît un signal fort. comme ici, on a bien les trois bougies. Juste après ces trois bougies, ça remonte. Je crois qu'on n'en a pas plus de nouvelle position. On risque d'en prendre l'onde d'ici quelques secondes. maintenant. Ici. Non, il ne veut pas. Il veut nous taper la bande de Bollinger, puis juste sur notre ligne, il n'a pas touché. Si ça touche, ça va faire une nouvelle position de vente. Et donc, la position la plus haute, celle-ci, aura son stop qui va être amené à peu près à ce niveau-là. Ici. Et on reste toujours avec deux positions potentiellement perdantes. Les bandes de Bollinger se sont quand même bien resserrées par rapport au début, ici, et la fin de la bulle. L'écart est beaucoup plus petit. On ne va pas dire la moitié, mais facilement deux tiers. Et ça, c'est un signe de rétrécissement. donc il y a de fortes chances que les cours commencent à osciller et à rester plates. bon, à tout à l'heure. Je reprends le cours après, je pense, à peu près une heure, une heure et demie. donc le scénario que j'avais prévu s'est exactement passé, c'est-à-dire qu'après plusieurs gains, là, quatre gains, même cinq, bien, le cours est remonté et les deux stops ont été touchés à 28 pips. Ce qui fait une perte de 56 pips. On le voit ici, 28, environ 28, et cinq gains qui représentent 35 pips. donc bilan moins 20 pips. Ce que je vais faire maintenant, c'est, lorsqu'on est en gain et que le cours commence à venir toucher les stops, les stops loss, les stops loss des positions sur lesquelles on a justement déplacé le stop avec un trial stop et donc sur lesquelles on a un gain, dès que le stop est touché, en fait, on coupe toutes les positions perdantes. On laisse tourner que les positions gagnantes qui, elles, seront stoppées par leur stop qui ont été placés sur des positions de gain stop zéro plus quatre tiers du pas de la grille. Voilà. Donc c'est ce que je vais modifier et ensuite, on vérifiera les performances du robot avec ces nouvelles modifications. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Vous voyez, également, le spray moyen en est toujours un 1,2. La courbe en vert, on ne voit pas très bien. Attendez, je vais l'agrandir un petit peu. On voit le moyeux. Voilà. La courbe en vert, c'est la moyenne des spreads. Ça n'a jamais été en dessous de 1,10. Si ça était à peu près 1,10, c'est passé à 0,7 pour le minimum. Et vraiment, c'était une pique comme ça. Mais la moyenne, elle est bien entre 1, moi je dis 1,2. 1,2. C'est vrai qu'on est en fin de journée, donc les spreads augmentent, c'est normal. Et on est une crise grecque, donc les spreads ont tendance à être plus haut. Mais on est loin des 0,2 que Brown, donc, sur lesquels toute la publicité de la plateforme C Trader est basée à un spread faible et on paye des commissions, ce qui est une bonne idée. L'idéal, ça serait un spread à 0 avec des commissions seulement. Comme ça, on aurait des courbes correctes et dès qu'on entre en position, soit on est en gain soit on est en perte. Mais on n'est pas en perte ou en gain selon le spread. Enfin, plutôt en perte dès le départ à cause du spread. Et on paiera une commission. Effectivement, on sera en perte de la commission, mais comme elle est fixe, on sait exactement où on va. C'est un peu comme avoir des spreads fixes, mais dans la commission, pas sur la courbe des prix. Voici le robot tel qu'il fonctionne. Je vais me remettre au travail et modifier ça demain. Voilà. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501